FAYEL et les histoires du monde FAYEL et les histoires du monde commence avec un petit garçon, FAYEL, qui a environ 6-7 ans, qui vient de perdre son père parce qu'il a été assassiné. Et ce petit garçon de 6-7 ans est un peu dépassé par tout ce qui se passe. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être dans ce présent absolu avec un enfant qui regarde le monde d'en bas et qui se laisse traverser par ça. Du coup, on est avec lui. On voit que cet assassinat change la donne pour lui. Toute cette communauté qui, jusque-là, a été très bienveillante envers lui et sa famille commence à se retourner contre eux. Et du coup, il y a une espèce de violence collective qui poussera le petit FAYEL, sa petite sœur et sa mère à quitter l'endroit où ils ont grandi et à aller vers d'autres horizons, vers d'autres langues, vers d'autres corps, vers d'autres métiers, ce qui leur ouvrira une nouvelle vie. Et c'est, si vous voulez, cette transition d'un lieu d'origine où les choses ne sont pas si heureuses que ça. C'est la volonté aussi de déjouer un peu le fantasme des origines. Hier, c'est toujours beau. C'est cette volonté aussi de montrer une découverte d'un autre lieu qui peut être un lieu d'accueil qui a guidé aussi l'écriture de cette histoire qui après, par extraissance, va vers des directions qui ont été inattendues pour moi aussi. Dans la relation entre un petit frère et une petite sœur, j'ai pas eu de volonté de montrer une dynamique entre eux quelque part. J'ai plutôt guidé par ce que les personnages tels qu'ils me sont apparus me proposaient. Du coup, c'est une relation qui est faite d'énormément de tendresse où les rôles même de l'aîné et du Benjamin s'inversent souvent parce que la petite Nenelle, par moment, elle a une force que le grand frère n'a jamais su avoir et il est prêt à la suivre aussi. Du coup, j'ai découvert ça en écrivant et je les ai suivis. Il n'y a pas de retour aux sources aux origines possibles. C'est-à-dire qu'on retourne toujours ailleurs. Même si on retourne dans le même lieu géographique exactement, il y a quelque chose qui a bougé. Et d'ailleurs, les personnages même ont bougé. La communauté a évolu de façon inconcevable pour eux qui n'ont pas été là. Et c'est justement peut-être ça qui m'intéressait à explorer, comment une rencontre peut se faire entre deux communautés alors qu'il y a eu violence et une très forte violence entre les deux. Est-ce que le dialogue est toujours possible ? Sous quelle forme ? Chez moi, ça prend une forme imaginaire, imaginifique, si vous voulez. Mais ça m'a questionné. Il y a une espèce de refondation qui s'opère par le retour. Je n'ai pas nécessairement choisi la forme du roman pour ce texte. Là aussi, elle s'est imposée à moi. Après, comme il y a eu des chants qui ont précédé ce roman, il y a eu une forme aussi tétrale qui a précédé ce roman, je vois comment ces différentes formes continuent d'infuser mon écriture. Par exemple, il y a plusieurs voix qui prennent la parole. Il y a la voix de Fayel dont j'ai parlé tout à l'heure, du petit. Il y a d'autres personnages qui prennent la parole, il y a aussi des narrateurs. Et si vous voulez, le théâtre continue à infuser le roman dans l'adresse que ces voix peuvent avoir vers le lecteur. Chacun a une adresse très personnelle, très particulière. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi très ancré. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, Larry Tremblay. C'est un auteur québécois qui est aussi auteur de théâtre, qui a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré. Pas nécessairement seulement pour ce roman qui est tableau final de l'amour. Et lui, il me racontait que souvent, quand il écrit des textes ou des personnages, il est fait parler chacun avec une partie du corps. Par exemple, Fayel, ça m'a parlé. Et par exemple, dans mon écriture, Fayel parle avec le plexus. Cette angoisse, c'est très évident que ça part de là. Et les chants, la musique, elle est présente par des scènes, évidemment. Mais il y a des scènes où je ne dis pas que ça chante quelque part aussi, mais où l'atmosphère du champ originaire est là. Et m'a servi à guider ma plume pour donner une atmosphère d'une scène qui ne me serait jamais venue à l'esprit autrement, par exemple. ... ... ... ... ... ... ... ...